Alors voyons voir ce qu'on peut faire pour la prochaine vidéo, je suis complètement à court d'idées en plus 2023 commence bien, 2023 commence bien je vous le dis Ça on a déjà fait Oh, un message Salut Pix, j'adore ce que tu fais, cependant j'aimerais beaucoup que tu reprennes les vidéos Back to 90, ça serait super cool Ah là là, si tu savais, très cher abonné, j'aimerais vraiment y retourner mais C'est vraiment trop dangereux puis j'aurais peur de rester coincé là-bas Et il y a surtout cette montre temporelle qui est absolument pas fiable Mais c'est vrai que je suis assez nostalgique de l'époque et c'était plutôt sympa en vrai les voyages dans le temps avec cette petite montre Bon allez, de toute façon, j'ai pas de sujet de vidéo donc c'est parti J'espère vraiment que ça va bien se passer cette fois-ci et que tu ne feras pas un sale coup petite montre Mais dans le doute, on va prendre une cartouche pour refaire la technique si jamais on est coincé dans le temps Parce que la dernière fois, ça a vraiment été Just Et oh, ce jeu Mais oui 1994 Ce jeu était une révolution Et il faut en parler de ce jeu Voilà, on a trouvé On va retourner en 1994 Ça y est Ouh, on est arrivé Merci petite montre Et salut à vous les amis J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le grand retour de Back to 90s L'émission où on va parler de ce qui s'est passé dans le monde de la musique, du cinéma et du jeu vidéo dans les années 90 Et aujourd'hui, on est parti pour l'année 1994 Avec une année qui, vous allez voir, a été quand même plutôt chargée Et si ce format vous plaît, bien entendu, je vous invite à lâcher votre plus beau pouce bleu A vous abonner et puis à me dire dans les commentaires ce qui vous a marqué pour cette année 1994 Et donc je vous propose qu'on se mette directement dans le bain avec la partie cinéma Ah là là, 1994 et le cinéma Une très belle année Avec l'arrivée de The Mask Avec l'incroyable Jim Carrey Qui nous propose ici une prestation hilarante Remplie d'humour pour un très très bon moment en famille C'est également cette année-là que nous allons avoir le retour de Sir Marie Clarence Alias Whoopi Goldberg Dans la suite de Sister Act Tout simplement nommé Sister Act 2 Qui nous propose une comédie remplie d'humour Digne des 90s Qui malheureusement reçut de mauvaises critiques lors de sa sortie Ce qui ne l'a pas empêché de quand même bien marcher au box-office Et on reste sur de la comédie et de la bonne humeur Avec un film que j'aime particulièrement Avec en premier rôle un de mes acteurs favoris Je parle bien entendu de Madame Dudefire L'un des grands classiques de la comédie Avec en premier rôle l'excellent Robin Williams Qui nous propose ici une performance absolument incroyable Qui aura marqué les mémoires Et on continue avec une comédie d'un tout autre genre Puisque c'est l'arrivée des Rasta Rocket sur nos écrans Une comédie qui aura fait marrer pas mal de jeunes de cette époque Kenny Reeves et Sandra Bullock nous proposent une aventure Tout en vitesse et en action avec Speed Un des grands classiques des films d'action des années 90 Que j'avais adoré et qui reste un incontournable de cette époque On reste dans le grand classique avec un film rempli d'émotions Qui n'est autre que l'excellent Forrest Gump Avec l'incroyable performance de Tom Hanks Et la fameuse phrase culte court forest Un film qui aura clairement marqué de nombreuses personnes Et qui pour ma part me touche toujours autant encore aujourd'hui Et côté film culte on retrouve également Pulp Fiction Le grand classique de Quentin Tarantino Avec un casting 4 étoiles comme John Travolta Samuel L. Jackson, Hugh Matterman, Bruce Willits et j'en passe Alors oui là on a parlé des films US Mais il faut savoir que la France cette année là a quand même sorti ses armes Puisque c'est cette année là que Luc Besson nous sortait son film d'action Léon Qui mettait en avant Nathalie Portman et Jean Reno Dans un film digne des grandes productions d'Hollywood C'est également cette année là que nous découvrions l'un des grands succès français du cinéma Qui n'est autre qu'un Indien dans la ville Avec le très célèbre Mimi Siku, un jeune Indien qui découvre la vie parisienne aux côtés de Thierry Lhermitte et Patrick Timsit Et pour cette sélection française nous finissons avec sûrement l'un des plus grands films culte de l'époque Qui n'est autre que La Cité de la Peur Une excellente comédie française menée par Alain Chabat, Dominique Fabruccia, Chantal Lobby et Gérard Darmon Qui nous aura fait passer un excellent moment rempli d'humour propre à ce que nous a proposé les nuls jusqu'ici Et encore je vous ai vraiment épargné beaucoup de films parce qu'il y en avait vraiment énormément Mais il y en a deux que j'ai retenu particulièrement qui m'ont profondément marqué dans mon enfance Parce qu'en 1994 j'avais 4 ans donc j'étais vraiment beaucoup plus axé de dessins animés Et donc on commence avec L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton Un film incontournable que je regarde toujours pour les périodes d'Halloween et de Noël Qui nous met dans la peau de Jack Skellington, le squelette roi d'Halloween Qui s'ennuie de célébrer tous les ans Halloween et décide du coup de célébrer la fête de Noël à sa façon Dans un film d'animation révolutionnaire pour l'époque Et que je recommande vivement si vous ne l'avez jamais vu Et bien entendu 1994 c'est la sortie du film événement Le Roi Lion L'un des plus grands succès de la Walt Disney Company avec un film culte incontournable Avec des musiques iconiques signées Andy Murs et des chansons signées Elton John Qui vraiment nous propose une aventure de haut vol dans la peau de Simba Jeune lionceau qui va vivre de grandes aventures dans son parcours avant de devenir roi Et un film qui m'a profondément marqué pour ma part Puisque c'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma Et on avait fait l'avant-première au Grand Rex avec ma mère Donc c'est vrai que j'en garde des souvenirs absolument incroyables Enfin bref on en a fini avec la partie cinéma On passe maintenant à la partie musique Ah là là 1994 c'est la musique Et on commence avec Yusundur et Néné Chéri qui nous sortaient Seven Seconds Un des grands hits du hit parade de cette année 1994 C'est également cette année là que Céline Dion nous faisait vibrer avec son power of love Et si nous restons dans les grandes voix de cette époque Nous avions également Maria Carré qui nous sortait ses deux hits Hero et Without You Forcément roi lion oblige Elton John nous faisait pleurer sur son Can you feel the love tonight ? Un de ses plus gros succès Et qui fut forcément le numéro 1 de cette année 1994 Gérard de Palmas nous proposait de partir avec lui avec son tube sur la route Et pourquoi pas s'arrêter dans le sud avec La Corrida de Francis Cabrel Un des plus grands succès de cette année Tiré de son album samedi soir sur la terre qui fut disque de diamant Axel Red chanteuse populaire de cette époque nous proposait un titre plein de charme avec sensualité Et côté rap nous avions I Am qui nous proposait son tube intemporel Je danse le Mia Ainsi que MC Solar avec son titre nouveau western Issu de son album prose combat double disque de platine Et qui proposait ici des thématiques beaucoup plus sérieuses que sur son premier album Et quoi de mieux que pour finir cette sélection qu'un titre dance des années 90 Qui n'est autre que The Rhythm of the Night fait par Corona Et oui comme vous pouviez le voir Bah 1994 c'était une très belle année pour la musique Et vraiment j'ai dû faire une sélection très restreinte Parce que sinon la sélection ne s'arrêtait pas Enfin bref passons à la partie qui nous intéresse limite le plus La partie jeux vidéo qui vous allez voir est une année de transition C'est parti ! Ah là là 1994 et les jeux vidéo Nous arrivons à la fin de l'ère des 16 bits Et la 32 bits est sur le point d'arriver Et commence même à arriver dans le reste du monde Mais en France nos consoles vont sortir ce qui leur reste dans les tripes Pour nous sortir des jeux de qualité Et donc forcément avec la sortie du film s'accompagne le jeu Le Royaume Qui sortira en 1994 sur Megadrive Super Nintendo Un jeu de plateforme cultissime de l'ère 16 bits avec de grandes qualités Malgré une difficulté qui en aura fait rager plus d'un On va rester sur les jeux à licence avec notamment la sortie des Schtroumpf Qui sortira sur Master System, Game Gear, NES, Super Nintendo, Megadrive, Mega CD, PC Enfin bref tous les supports Un jeu d'infogramme qui en aura fait rager plus d'un Avec sa difficulté des enfers Mais on admirera toujours le travail sur la technique impeccable On en avait déjà parlé sur un autre Back to 90's Mais les jeux tirés de la licence Mickey sont tous excellents à quelques détails près Et ce Mickey Mania ne déroge pas à la règle en proposant une grande aventure Sur Megadrive Super Nintendo et Mega CD en 1994 Une des grandes modes des années 90 c'était les jouets qui étaient un peu dégoûtants Et bien nous avons le droit également à un jeu vidéo avec Earthform Gym Où nous jouions un verre de terre Dans un excellent jeu de plateforme à la publicité cultissime Que vous pouviez retrouver sur Super Nintendo, Megadrive, Game Boy et Game Gear en 1994 Du coup on parle beaucoup des consoles mais qu'en est-il du PC ? Bah sur PC il y a eu deux jeux qui m'ont particulièrement marqué cette année là Et on commence avec Doom 2 Hell on Earth Sorti sur PC en 1994 Qui nous proposait un FPS de grande qualité Avec des capacités graphiques qui étaient bluffantes à l'époque Mais celui qui m'aura le plus marqué Et que je ne découvrirai que bien plus tard sur console C'est l'excellent jeu français Little Big Adventure de Frédéric Reynald Qui sortira sur PC le 10 octobre 1994 Et qui nous proposera une aventure absolument épique Faisant partie pour moi des meilleurs jeux de cette génération Bon j'en ai sélectionné deux parce que je vous cache pas que le PC c'est pas forcément mon truc Mais ces deux jeux sont complètement cultes Et on va passer maintenant forcément à la fameuse guéguerre de l'époque Entre Nintendo et Sega Oui parce que l'année prochaine un autre concurrent de taille va rentrer dans l'arène Mais pour cette année là on va rester sur la bataille habituelle Et on commence avec Sega, Sega c'est plus fort que toi Et donc nous découvrions cette année là Castlevania The New Generation Qui sortira le 20 mars 1994 sur la Megadrive Et qui nous proposera une aventure légèrement différente dans ses thématiques Et dans son époque par rapport aux jeux d'origine de la licence Castlevania Un épisode qui aura quand même divisé Même si pour ma part je m'étais vraiment régalé Et j'avais beaucoup aimé ces éléments qui le différenciaient des autres jeux On découvrira également le troisième Street of Rage Qui sortira en juin 1994 sur Megadrive Et qui nous proposera un épisode en demi-teinte Qui aura divisé énormément les fans de la série Après un deuxième épisode absolument magistral Mais cette année là ce fut surtout la sortie de Sonic 3 Qui sortira le 24 février Un épisode qui rencontrera moins de succès que son prédécesseur Et qui recevra quelques critiques notamment sur sa durée de vie Car le jeu a dû sortir sans être vraiment terminé Puisqu'il y avait un partenariat avec McDo à cette époque là Et donc afin de pouvoir respecter les élèves Le jeu est sorti dans une version non finalisée D'ailleurs concernant la partie qui n'a pas pu être intégrée dans le jeu d'origine Sachez qu'elle est sortie plus tard dans l'année Et oui avec le jeu Sonic & Knuckles Qui sortira du coup le 18 octobre Et qui proposera du coup la suite des aventures de Sonic 3 Et sachez d'ailleurs que la cartouche de Sonic & Knuckles Avait un petit capot sur le dessus Qui permettait de mettre une cartouche Megadrive Et si vous mettiez Sonic 3 Bah ça vous faisait du coup le combo ultime Bon et concernant Sega La dernière sortie dont on va parler C'est le 32X Voilà pour ceux qui ne connaissent pas C'était un module qu'on mettait sur le support cartouche Et qui permettait de booster les capacités de la console Afin de pouvoir proposer des jeux en 32 bits Sauf que ça a été un échec cuisant Oui voilà Bah oui en même temps Sega avait déjà annoncé sa nouvelle console 32 bits Mais sort un support 32 bits pour sa Megadrive Donc gros soucis de communication Les gens n'ont pas suivi, n'ont pas compris Se sont sentis limite arnaqués Surtout qu'il y avait le Mega CD, la console, le 32X Et au final la console elle ne s'arrêtait jamais quoi Mais du coup qu'en est-il de Nintendo et sa Super Nintendo ? Car oui Sony arrive avec sa Playstation qui sort au Japon en cette fin d'année 94 Elle n'arrivera que plus tard chez nous vous verrez dans un autre épisode Et donc Nintendo doit réagir et sortir ses armes Et bien croyez moi que Nintendo ne compte pas en rester là Puisque Actraiser 2 sortira en octobre 94 sur Super Nintendo Suite du premier épisode qui nous avait proposé une très belle aventure C'est également cette année là que nous découvrions la suite de Punch Out Avec Super Punch Out sur Super Nintendo Et histoire de bien se péter la tronche à coup de bombe Super Bomberman 2 débarque en novembre 94 sur Super Nintendo L'un des meilleurs épisodes de la licence Et avant de finir avec deux jeux de Nintendo qui vont presque tout exposer à cette époque Sachez qu'à ce moment là le Game Boy nous proposait une nouvelle licence Avec un anti-héros absolument iconique Puisque c'est tout simplement la sortie de Super Mario Land 3 Ou plutôt Wario Land Le anti-héros à l'opposé de Mario Qui nous proposait sa première aventure sur Game Boy en mai 94 Avec un jeu absolument iconique rempli d'humour Et qui était absolument accessible Et donc on va passer aux deux derniers jeux qui font partie des best-sellers de la console Avec tout d'abord Super Metroid Qui débarquera en juillet 94 Et qui nous proposera une aventure de haut vol dans la peau de Samus Aran Un jeu qui restera absolument iconique et qui inspirera de grands jeux Notamment par ses mécaniques de gameplay des plus réussis Et son ambiance absolument incroyable Mais cette année là s'il y a bien un jeu qui a fait mal à tout le monde Et même aux jeux 3D C'est bien Donkey Kong Country Le jeu de Rareware qui débarquera le 21 novembre 1994 Et qui cassera tout sur son chemin Par ses capacités techniques absolument épatantes Au point que les gens pensaient que c'était de la nouvelle génération Lors de la présentation Et que ce soit au niveau de son ambiance, sa technique, son gameplay, la direction artistique Tout était réussi dans ce jeu Qui même encore aujourd'hui n'a pas si mal vieilli que ça Et qui nous propose encore aujourd'hui une aventure de haut vol Que je prends toujours plaisir à refaire aujourd'hui Ah la la Super Metroid et Donkey Kong Country Des jeux absolument iconiques de la Super Nintendo Qui encore aujourd'hui arrive à m'épater Et à me faire prendre du plaisir manette en main Et ça m'a énormément fait le plaisir de retourner en 1994 Pour redécouvrir tout cela J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce qui vous a marqué pour cette année 1994 Est-ce qu'il y a des choses aussi que je n'ai peut-être pas citées N'hésitez pas aussi à lâcher les petits pouces A vous abonner, à partager Je vous remercie énormément Sur ce, je vais sûrement retourner dans une autre époque Pour préparer un autre Back to 90's Portez-vous bien, restez positif Restez passionné par le jeu vidéo Et sur ce, à très bientôt les amis Sous-titrage ST' 501